Un atelier sur le leadership féminin en environnement, organisé sous les auspices de la 16e conférence ministérielle africaine sur l'environnement, Femmes entrepreneurs et l'énergie durable en Afrique, le principal thème qui a réuni les intelligences féminines venus de 15 pays à travers le monde, déclare Mekri Mogono et Victor Modonga nous en disent davantage. Au nombre des activités initiées dans le cadre de la 16e conférence ministérielle africaine sur l'environnement, cet atelier sur les femmes entrepreneurs et l'énergie durable en Afrique. Nous avons globalement parlé de la situation globale de l'énergie en Afrique et de la participation des femmes. Comment est-ce que les femmes sont impliquées dans ce domaine-là ? Quelle est la situation réelle ? Comment est-ce qu'elles pourraient aller au-delà de ce qui se fait déjà ? On a parlé de l'ensemble des difficultés aussi qu'elles vivent au quotidien pour celles qui sont des entrepreneurs, pour celles qui ont des initiatives dans le domaine. Il y a des questions sur le financement. Comment obtenir le financement pour effectivement exécuter ces politiques ? On est en train de préparer les propositions qu'on va proposer au gouvernement. Un atelier qui a permis de mettre en évidence le rôle que les femmes peuvent jouer dans toute la chaîne de valeur énergétique afin d'accroître les opportunités économiques et d'atténuer la pauvreté énergétique. Chez nous, nous avons une vision pour 20-30 pour être 100% en énergie renouvelable. Moi-même, je dirige un hôtel et j'ai mis les panneaux solaires pour l'électricité, pour la climme solaire et aussi pour le chaud avec le solaire. Et donc, c'est la mouvance sur l'île pour atteindre ces objectifs fixés. Et le surplus que nous produisons à mon hôtel, c'est vendu dans le village. A noter enfin que l'accès aux services énergétiques modernes est encore très limité dans le monde, en particulier en Afrique subsaharienne. On compte à ce jour plus de 600 millions de personnes n'ayant pas accès à l'électricité.